Tant de bédouilles ! Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe ! Non, je ne veux pas ! Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe ! Non, je ne veux pas ! Ça faisait des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe ! Non, je ne veux pas ! Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe ! Non, je ne veux pas ! Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pire qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? Non, je ne sais pas ! Et bien à minuit, la sorcière, quand on ne bidouille, vient les voir dans leur cendres ! Elle me fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils morgent leur soupe, mais ils avalent la soupe Pierre avec ! Je m'en fiche, je n'y crois pas aux sorcières ! Alors là, en général, Pierre se retrouva au lit l'estomac vide. Mais une nuit, il se passait quelque chose de bizarre. Oui, de vraiment bizarre ! Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entrouvait. Avec un grassement terrible ! Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide et elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cors de bidouille était son nom. Alors, comme ça, petit morveu, on ne veut pas manger sa soupe ? Non, je ne veux pas ! Et tu sais que je leur fais ? Moi, au loustique de ton genre ? Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure. Mais je m'en fiche ! Je n'ai même pas peur ! Et puis, vous ne sentez pas bon ! Comment ? Vous avez un gros bidon ! Comment ? Cors de bidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture et elle l'a mangée. Elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait le plafond de la chambre. Alors, maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous sentez de grouillère. Comment ? Et le vieux camembert ? Comment ? Les chaussettes de mon père. Comment ? Cors de bidouille est devenu rouge de colère. Elle a continué de grandir. Elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit. Et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, quand tu te fomis, est-ce que je te fais peur ? Non, mais vous avez un gros derrière. Comment ? Une langue de vieille vipère. Comment ? Le nez de plein de vers de terre. Comment ? Alors là, quand la bidouille est devenue complètement crois-moi-y. Elle a continué de grandir, grandir. Elle est arrivée jusqu'au nuage. Et slow ! Elle nous a mangé comme de la barbe à papa. Puis, elle s'est penchée vers Pierre. Elle a essayé de prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit. Stop, sorcière, pas mon doudou. Ah ah, tu fais moins le fier. Eh bien, si tu ne manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais, sorcière, je vais cacher ma cuillère. Où est-elle, cette cuillère ? Au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Faudrait quelqu'un de tout petit pour aller la chercher. Tout petit ? Nom d'un mistichi. D'accord, allons-y. Les gordes de bidouilles, elles commencent à rétrécir. Mais je ne vois rien. Elles doivent être toutes au fond. Fois de gordes de bidouilles. Elles ne m'échappera pas. Voyons, voyons, c'est qu'il fait nœud là-dedans. Nom d'un caramel mou. Mais où est-elle, cette cuillère ? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin ? Je n'y vois rien. Et puis, ça pue là-dedans. Et c'est quoi ce tremblement de terre ? Juste un petit courant d'air. Bonne nuit, corne bidouille. Pierre se remit au lit. Et le lendemain ? Pierre, mon statue ! Non, je ne veux pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501